Je vais faire une petite démonstration empruntée à nos amis footballeurs. Tiens, le goal est là. Le goal est là. Je suis en pénalty. Comment est-ce que je tire ? Je peux tirer comme ça. Est-ce que j'ai une très forte puissance ? Difficile. Je suis là, je suis limité. Je suis limité déjà par mon amplitude. Je vais pouvoir un peu pousser, mais je vais faire certes un balayage, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'être plus puissant au niveau des hanches et au niveau de la jambe ? Un footballeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arriver, il va mettre le pied dans le sens du but, ce qui permet de libérer la hanche et d'envoyer de manière très puissante la jambe. Alors après, une fois qu'on est là, quel est l'avantage ? C'est qu'on a toute cette force-là, on a toute la force, toute la force-là du ventre et une grande amplitude puisqu'on peut aller jusqu'à là-bas. Alors après, on a deux possibilités. Soit on arrive là et on met les épaules en arrière. Et à ce moment-là, la balle va lever. La balle se lève. Soit on s'équilibre vers l'avant de manière à ce que la balle reste bas lorsqu'on vise les coins ou lorsqu'on vise à ras de terre. D'accord ? Et souvent, on sait, les footballeurs s'équilibrent de manière à pouvoir rester, voilà, proche du sol. L'équilibre, nous, on va l'avoir, mais pas grâce au partenaire. On va l'avoir grâce au partenaire. Pourquoi ? Parce que, on va prendre par exemple le premier cas de figure où j'ai, je tiens comme ceci. Il se déplace. Je suis en retard. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir là. D'accord ? Je vais ouvrir. Lorsque j'ouvre comme ça, je pars forcément en arrière. Mais ce n'est pas grave parce que je m'accroche au partenaire et en faisant ça, je vais amplifier le déséquilibre que je donne au partenaire. Voilà, pars. Voilà, pars. Ok ? Donc je suis en l'air. L'action, c'est... ...